En discutant avec des infirmières, on se rend bien compte qu'elles ressentent un mélange de soulagement et de résignation. Ça fait quand même longtemps que ça traîne, ça fait que d'avoir une conclusion, c'est bien, on passe à autre chose. Elles ignorent ce que la nouvelle structure de Santé Québec leur réserve. Leur entente élimine au moins des incertitudes. Je pense qu'après un an et demi, peut-être un peu plus de négociations, je pense qu'il était temps qu'on arrive à une finalité. Mais ce n'est pas une finalité, insiste la présidente de leur syndicat. Au contraire, ça a tout simplement mis en lumière la vision différente que nous et le gouvernement, nous avons sur cette mobilité qui était tant demandée. La mobilité, c'était le point d'achoppement. Québec veut déplacer les infirmières d'un établissement à l'autre pour pallier les besoins. La FIC craignait que ses membres se retrouvent dans un département qui ne convient pas à leur expertise. Un conciliateur a dû intervenir pour encadrer cette mobilité. Forcée de constater que les balises proposées par le étudiateur ont été satisfaisantes pour cette majorité de professionnels en soins. Les infirmières ne se déplaceront pas à plus de 40 km de leur lieu de travail habituel. À Montréal, la distance est limitée à 30 km et elles ne sortiront pas des territoires définis pour les CISSS et les CIUSSS. Oui, la mobilisation, c'est encadré, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir... ça va devoir être plus encadré que ça. Si on veut garder nos petites filles et qu'on veut accueillir du nouveau monde, on veut rendre ça intéressant. Elles promettent de continuer à se battre pour de meilleures conditions, tandis que François Legault se félicite d'avoir obtenu la flexibilité et la souplesse nécessaires pour améliorer les services tout en respectant, écrit-il, la réalité des infirmières. Le ministre de la Santé le voit comme un élément important à la réalisation de son plan santé, qui donne les moyens de rendre le réseau plus efficace. Le ministre Christian Dubé doit d'ailleurs faire une mise à jour sur la mise en place de Santé Québec. Mais sans entente avec les infirmières, le succès de sa nouvelle agence était compromis. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, à Québec.